A la suite de la condamnation d'Ousmane Gnelloa Diallo à 5 ans d'emprisonnement, le juge Charles Wright a réitéré le mandat d'arrêt qu'il avait décerné contre le jeune il y a une semaine. Mais avant le verdict dans cette affaire où Ousmane Gnelloa est poursuivi pour injure publique et menace de mort contre Kadiatou Birodiallo, le président du tribunal de première instance de Dixie n'a pas apprécié le travail fait par les OPJ de la brigade de recherche de Kittpé. D'abord, leur recherche n'a concerné que le domicile du prévu à Almamia, Caloam, puis à l'hôtel Caloam où ils n'ont pas le trouvé. Et le 31 mai à 17h32 ils ont dressé un procès verbal de recherche infructueuse pour le juge, cette recherche devrait se poursuivre les jours suivants. Maître Pépé Antoine Lama, l'avocat de Kadiatou Birodiallo, dit ne pas être sûr que la brigade de recherche de Kittpé a recherché Ousmane Gnelloa et il a accus ce service de police judiciaire de ne pas être de bonne foi. Je ne suis même pas sûr qu'ils se sont mis à la recherche du prévenu Maître Pépé n'exclut pas de saisir d'autres services de police judiciaire afin de faire exécuter le mandat d'arrêt et décerner contre Ousmane Gnelloa, en tout cas, le même mandat, d'arrêt, a été réitéré. Nous allons déployer nos efforts pour que ce mandat soit exécuté. La brigade de recherche de Kittpé n'est pas le seul service de police judiciaire en Guinée. Il y a d'autres services de police judiciaire qui pourraient être saisis et le moment venu nous verrons ce qu'il faut faire. Plus après l'annonce de sa condamnation dont l'interdiction d'être sur Facebook, Ousmane Gnelloa a fait un direct à partir de sa voiture sur son compte hébergé par ce réseau social. Si par le passé il réagissait aux décisions du juge, cette fois il n'a fait que maître de la musique qui fait des éloges au président Alpha-Comté. Comme pour dire que la décision de Charles Wright ne le concernait pas ou du moins ne l'inquiétait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...